Tunis, la capitale tunisienne Sa population est estimée à environ 11 millions d'habitants. Étant la plus grande ville du pays, sa population est estimée à environ 2,7 millions d'habitants. Elle se classe comme la quatrième plus grande ville de la région du Maghreb après Casablanca, Alger et Tripoli et se classe également comme la seizième plus grande ville du monde arabe. La ville est géographiquement située dans le golfe de la Méditerranée derrière le lac de Tunis et s'étend le long de la plaine côtière et des collines qui l'entourent. Il y a beaucoup à apprendre sur cette ville et je vous invite à me rejoindre alors que nous passons en revue 10 faits intéressants sur Tunis. 1. La ville qui a aidé à nommer son pays Rien qu'en regardant les mots Tunis et Tunisie, on peut dire qu'ils sont liés. Tunis est un mot emprunté à la langue arabe et à diverses théories derrière son nom. Certains érudits pensent qu'elle provient de la déesse phénicienne, Tanit, et c'est pourquoi la ville a été nommée en relation avec cela, car il était normal à l'époque que les villes soient nommées d'après les divinités protectrices. D'autres érudits pensent qu'il provient des racines verbales berbères, ENS, qui signifient « s'allonger » ou « passer la nuit ». Il nomme Tunis, selon les sources originales, signifie « camper la nuit », « camper ou s'arrêter ». Il est dit que la ville était utilisée comme dernière escale par les personnes qui se rendaient à Carthage par voie terrestre. La ville était si importante qu'en ce qui concerne la dénomination du pays, aucune autre ville n'aurait pu le faire mieux que Tunis. 2. La Médina de Tunis La Médina de Tunis, un endroit très phénoménal car il se distingue comme l'un des très rares endroits sur Terre où vous trouverez beaucoup d'histoires. La Médina abrite de nombreux monuments tels que le Dar Ben Abdallah et le Dar Hussein. La Médina a été construite en 698 et a été la première ville arabo-musulmane de la région du Maghreb. Elle est située sur la côte méditerranéenne de l'Afrique et entre les routes maritimes et les routes caravanières du désert du Sahara. Tunis s'ouvre sur le golfe de Tunis avec son avant-port dit « la Goulette », construit plus près de la base des collines. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Il contient 700 monuments et fontaines datant des périodes Al-Mohad et Hafsid. Les bâtiments anciens comprennent la mosquée Aglabi d'Al-Zetuna qui est la plus ancienne mosquée de Tunis et le palais d'Ar El-Bey ou Bey qui se dresserait sur les vestiges d'un théâtre romain ainsi que le palais du Xe siècle de Ziadibala de Tuzaglab. 3. Ville sacrée Tunis est surtout connue pour sa culture et l'histoire qu'elle porte mais ne se limite pas à la religion. C'est une ville sacrée car elle abrite divers centres de cultes monumentaux, principalement pour la religion islamique. Tunis abrite la mosquée d'Al-Zetuna. C'est une mosquée majeure à Tunis qui fait de la ville un lieu de culte et se démarque tant dans la région que dans le monde arabe. La mosquée est appelée le centre du rythme cardiaque de Tunis. Al-Zetuna est la plus ancienne mosquée de la capitale Tunis et couvre une superficie de 5000 m² avec 9 entrées. Elle compte 160 colonnes authentiques ramenées à l'origine des ruines de l'ancienne ville de Carthage. La mosquée est également connue pour abriter l'une des premières et des plus grandes universités de l'histoire de l'islam. Et enfin, certaines politiques et directives ont été mises en place pour régir le fonctionnement de la mosquée. Il existe également d'autres églises et temples chrétiens, l'archidiocèse catholique romain de Tunis et des églises évangéliques. 4. L'ancienne cité de Carthage L'ancienne ville de Carthage qui est aujourd'hui le faubourg résidentiel de la Tunis moderne s'est construite autour d'une citadelle appelée Birsa. Carthage se trouvait sur la côte tunisienne où elle influençait et contrôlait les navires passants entre la Sicile et la côte nord-africaine alors qu'il traversait la mer Méditerranée. Il est rapidement devenu un port prospère et un centre commercial et s'est finalement développé en une puissance méditerranéenne majeure et un rival de Rome et a même combattu l'une des guerres puniques avec Rome. Le succès de la ville et du port devenait une menace pour les ennemis puisque Tunis prenait le contrôle du routeur commercial méditerranéen et ceux-ci ont conduit à diverses attaques contre la ville. Capturé par les Vandales en 439 après Jésus-Christ et l'Empire byzantin au VIe siècle, il a été pris par les Arabes en 705 et a été éclipsé par leur emphase sur Tunis. Les ruines constituent désormais l'un des principaux sites d'attraction touristique de Tunis et s'il vous arrive de visiter la Tunisie, vous devriez vous efforcer de vous promener autour des ruines et de vous laisser émerveiller par l'ancienne civilisation. Les ruines ont été désignées patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. 5. Géographie Tunis est située au nord-est de la Tunisie sur le lac de Tunis et est reliée au golfe de Tunis de la mer Méditerranée par un canal qui se termine au port de la Goulette. La ville est construite sur une pente de collines descendant jusqu'au lac de Tunis et elle est située au carrefour d'une bande étroite entre le lac de Tunis et Séjoumi. L'isme qui les sépare est ce que les géologues appellent le « dôme de Tunis » qui comprend des collines de calcaire et de sédiments. Il forme un pont naturel et depuis l'Antiquité, plusieurs routes principales reliant l'Égypte et ailleurs en Tunisie en sont issus. La ville a également un climat méditerranéen d'été chaud caractérisé par des étés chauds et secs, prolongés et des hivers doux avec des précipitations modérées. 6. La politique et la montée en puissance de la capitale Tunis a été fondée et contrôlée par les Libyens avant d'être renversée par les Phéniciens au IXe siècle après qu'ils se soient emparés du site de Carthage. Tunis et Carthage subiront plus tard une destruction majeure qui laissa la ville en mauvais état lors de la Troisième Guerre punique qui opposa Carthage à Rome. Les Romains s'emparèrent alors de la ville et leur gouvernance la fit prospérer. Elle a été nommée capitale sous les Aglabides et plus tard dirigée par la dynastie Afsid et c'est à ce moment qu'elle a atteint sa plus grande prospérité. Elle a ensuite été prise par l'empereur romain avant d'être transmise aux Turcs. Elle a ensuite été saisie par l'Empire ottoman par les Espagnols et est restée sous leur domination jusqu'à plus tard, lorsqu'il est devenu un protectorat français. Tunis est la capitale de la Tunisie depuis 1159. Tunis et sa banlieue abritent les institutions nationales, le palais présidentiel qui est aussi appelé le palais de Carthage, la résidence du président de la Tunisie, la chambre des députés et la chambre des conseillers et le parlement, la constitution conseil et les principales institutions judiciaires et organismes publics. Tunis a été nommée capitale nationale de la Tunisie lorsqu'elle a obtenu son indépendance en 1956. Tunis a aussi les 15 arrondissements municipaux. Il s'agit notamment d'El Badbar, Sitel Kadra, Gelou Jebel El Kabaria, El Manza, El Hourdia, Etarir, Ezour, Reria, Médina, El Onran, El Onran Iguer Sejoumi et Sidi El Bachir. La ville s'est notamment considérablement agrandie au cours de la seconde moitié du XXe siècle, s'étant désormais au-delà du gouverneurat de Tunis dans des parties des gouverneurats de Ben, Arous, Ariana et Manoub. 7. Démographie La population de la ville de Tunis dépasse les 2 millions d'habitants. Comparée à d'autres villes du pays, elle se classe comme la ville la plus peuplée. La plupart de la population moderne s'identifie comme arabe même si ses origines remontent aux berbères et non aux arabes. Très peu de personnes ont leur matériel génétique lié au Moyen-Orient. Aux habitants d'origine, des gens de diverses régions et civilisations ont envahi, se sont installés dans la région et se sont assimilés. Les tout premiers habitants enregistrés étaient les phéniciens et ils étaient responsables de la formation de Carthage vers le 8e siècle avant JC. Depuis lors, la ville a subi de nombreuses révolutions dues à diverses invasions de personnes de différentes régions. Malgré les troubles et les guerres, Tunis et toute la région ont conservé une culture arabe. A ce jour, 98% de la population totale sont musulmans et les autres viennent de différentes religions avec un groupe notable de populations chrétiennes indigènes. Après l'indépendance, le gouvernement tunisien a mis en place un plan pour faire face à la croissance démographique de la ville et du pays. Une initiative de planification familiale a été mise en place pour réduire le taux de croissance démographique. Cependant, entre 1994 et 2004, la population a augmenté de plus de 1,03% par an. Actuellement, la croissance démographique est d'environ 0,55%, les hommes étant légèrement plus nombreux que les femmes et l'espérance de vie est d'environ 74 ans. L'arabe tunisien est la langue officielle parlée dans la ville, le français étant utilisé dans le commerce et cela ne se limite pas à plusieurs langues berbères. 8. Économie Tunis est une ville diversifiée et se situe au centre du commerce tunisien. C'est un élément très important dans l'économie du pays en raison de son fort potentiel touristique et d'une population de près de 4 millions de personnes qui fournissent de la meut d'œuvre à l'économie. En 2020, la Tunisie a enregistré un PIB de 39,24 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance négatif de 8,6% par rapport à l'année. La baisse peut être liée à la pandémie mondiale du virus corona qui a frappé la même année. Le pays a un total de 66% de sa population ayant accès à Internet et un revenu national brut de 118,1 milliards de dollars PPA, tous ces chiffres avec l'aimable autorisation de la Banque mondiale. La Banque centrale de Tunisie émet le dinar tunisien qui est la monnaie légalement acceptée et reconnue. L'agriculture reste une source majeure de revenus. Les olives et les céréales sont les principales cultures cultivées et l'huile d'olive et les denrées alimentaires sont transformées. La fabrication est également un élément clé de l'économie avec diverses agences de fabrication qui comprennent les textiles et les vêtements, les tapis et les structures de construction en ciment et en métal. Il existe également des industries chimiques, mécaniques et électriques et des ateliers ferroviaires. D'autres aspects de l'économie diversifiée comprennent le tourisme et l'exploitation minière. Le tourisme détient une part importante des revenus de la ville car chaque année de nombreux touristes viennent visiter les nombreux sites d'attractions touristiques de la ville. Il enregistre généralement plus de 6 millions de touristes chaque année, y compris des visiteurs locaux et internationaux. 9. Tourisme Lors de la planification d'une visite en Tunisie, Tunis serait certainement la parfaite introduction au pays avant même de mettre les pieds dans d'autres parties du pays. C'est une ville pleine de cultures et beaucoup d'histoires à raconter sur ses ancêtres et sur la naissance de la civilisation actuelle. L'un des principaux sites d'attraction à la vieille ville de Médine qui se trouve au cœur de la ville. Le musée du Bardo, célèbre dans le monde entier, se trouve également dans la ville et est le plus populaire pour ses collections de mosaïques très importantes et uniques qui ne peuvent être trouvées ailleurs. Tunis dispose de deux centres culturels et d'un théâtre utilisé pour les groupes de théâtres internationaux. Parmi ceux-ci, il y a aussi d'autres attractions dans la ville comme les ruines de Carthage qui sont dispersées le long de la baie de Tunis. Ces ruines sont un bel endroit à visiter en raison du panorama supplémentaire de la mer Méditerranée et de la brise fraîche. On pense qu'ils ont été complètement détruits lors de la Troisième Guerre Punique qui s'est déroulée vers 146 avenues. De plus, la ville offre également des lieux aux termes exquis, la visite des hauteurs de Sidibe Zaidé, l'exotisme de son marché et la mosquée de Olzetna. 10. Parc et Verdure Tunis possède quelques grands parcs créés par le Protectorat français à la fin du XIXe siècle. Le plus grand parc, le Parc du Belvédère, a été fondé en 1892. Il a été l'un des premiers espaces vers public tunisien à être créé. Il surplombe le lac de Tunis et est le plus ancien parc public construit dans un paysage semblable à celui de la France. Il abrite également le Zoo de Tunis qui abrite la faune africaine et le musée d'art moderne. Il y a aussi le Jardin Abib Tamer qui possède un bassin central et des parterres de fleurs et le Jardin Gorjani situé au sud-ouest de la ville. Les colons français avaient des politiques qui visaient à changer l'environnement d'alors pour s'adapter au paysage de la société française. Les mêmes politiques ont été adoptées par le gouvernement tunisien après l'indépendance du pays en 1956. Pendant une période de 30 ans, aucune mesure n'a été prise, mais plus tard, de nouvelles réformes ont été mises en place. Parmi ces réformes figure la création du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Plus tard, Greenland, une stratégie du gouvernement tunisien, a été introduite et visait à protéger les ressources naturelles. D'autres réformes ont été mises en place et l'objectif principal était d'établir des parcs à Tunis et dans d'autres parties du pays et d'arriver à réaliser un écosystème vert. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et si cela est le cas, donnez-nous un coup de pouce et partagez-la avec les autres. A bientôt!